Générique ... Bonsoir, une perturbation est revenue par le nord-ouest ce dimanche. Quelques cours d'eau sont encore encrues, comme ici, la Seine, à Paris. Elle a dépassé aujourd'hui les 4 mètres au niveau du pont d'Austerlitz, avec des quais qui sont inondés. Le niveau devrait se stabiliser au cours des prochaines heures. Demain, le temps sera très mitigé, avec quelques ondes matinales entre le sud-ouest et les régions de l'est, neigeuses en montagne. Vous aurez du soleil, mais beaucoup de vent aux abords du golfe du Lyon, et puis un ciel changeant dans les régions du nord-ouest, que vous garderez durant l'après-midi, même si une perturbation finira par revenir par le Finistère, accompagnée de quelques gouttes. Encore quelques ondes prévues du sud-ouest aux frontières de l'est, avec de la neige en montagne et beaucoup de vent aux abords de la Méditerranée. Côté température, ce lundi matin, entre 2 degrés pour Aurillac et 10 pour le Pays Basque, et pour l'après-midi, des valeurs qui évolueront entre 8 degrés pour Berne et 16 degrés du côté de Tarbes. Il fera 11 à Bruxelles, 12 à Paris, et 13 degrés pour les Bordelais. La suite avec un mardi vraiment maussade dans les deux tiers nord, un temps gris et quelques gouttes plus régulières en direction du nord-est. Le temps sera bien plus ensoleillé sur les régions méditerranéennes, et les températures seront en hausse pour cette journée, avec une certaine douceur, 14 degrés prévus pour Paris, 16 à Bordeaux et 18 à Perpignan. Mercredi, à nouveau un temps très gris dans les trois quarts du pays, avec quelques pluies à caractère faible sur la moitié nord, du soleil des Pyrénées aux Alpes et jusqu'à la Méditerranée, et une grande douceur malgré les nuages, au nord comme au sud, souvent entre 14 et 20 degrés l'après-midi, 21 prévus à Perpignan. Continuons avec jeudi et vendredi, un temps qui restera mitigé, avec une faible perturbation dans la moitié nord jeudi, encore des éclaircies au sud avec des températures très douces, mais qui vont retrouver les normales pour vendredi, avec quelques gouttes résiduelles pour cette journée, et puis le week-end prochain s'annonce plutôt calme, en tout cas dans la moitié sud, avec passages nuageux et belles éclaircies, des nuages probablement plus nombreux en allant vers le nord-ouest, où quelques pluies pourront se produire. Ce soir, on prend la direction du massif Vosgien, où les paysages étaient sublimes ce dimanche en début de matinée. Ici, on est du côté de la station de la Bresse, à 1150 mètres d'altitude, avec une nature immaculée, des conditions parfaites pour une balade au grand air. Demain, nous serons le lundi 9 mars, et nous fêterons la Sainte-Françoise. Excellente soirée à tous, et à demain.